Puisqu'on parle de Donald Trump, parlons-en, ça se poursuit, son procès, c'est longuement adressé à la presse ce matin en arrivant au palais de justice. Luc Laliberté, spécialiste de la politique américaine, bonjour. Bonjour, Mario. Oui, parce que c'est comme une journée de campagne électorale, la petite conférence de presse du matin pour partir la journée, c'est juste que ça se passe dans un palais de justice. Mais ce matin, M. Trump en avait long à dire en arrivant là. Ah, écoute, on a eu droit à cette longue tirade encore sur la corruption alléguée du juge Merchant. Peut-être que nos téléspectateurs, téléspectatrices qui te suivent régulièrement ou qui suivent le procès directement ont remarqué que dans les derniers jours, on se presse pour être derrière Trump, dans l'image. Donc, c'est intéressant de regarder les dernières fois où Donald Trump s'est présenté. C'est toujours intéressant ce qu'il dit, parce que c'est assez grave de s'en prendre à un juge comme il l'a fait ce matin. En fait, Luc, c'est inimaginable. C'est haut d'imaginer ça, un procès au Québec, au Canada, contre un politicien qui, à l'entrée, démonise toute la justice, dit que le juge est corrompu. Tu sais, ça s'imagine. Même aux États-Unis, n'importe quel autre citoyen qui ferait ça serait en prison, à mon avis. Il coucherait en prison le soir même. Voilà. Le juge Murchin l'a dit. Il a pris cette question-là. Il l'a confronté en disant « Vous êtes un ancien président. Vous êtes peut-être le prochain président. Je ne veux pas vous jeter en prison. » Et il a toléré, le juge Murchin, à son endroit, des choses inimaginables pour n'importe qui d'autre. Il est parvenu à faire respecter son baillon pour le personnel de la cour, pour les témoins qui sont passés devant les jurés. Et il a pris sur lui, finalement, les attaques. Mais on déconseille ça à n'importe qui d'essayer le même stratagème. Et c'est d'ailleurs, plusieurs considèrent que c'est une erreur. Le dernier témoin qu'on a fait comparaître, parce qu'on a fini. On n'entendra plus de témoins. Le dernier, on terminait... Oui, mais c'était rock'n'roll, le dernier, là. Écoute, c'est absolument... Écoute, j'ai hâte de voir ce que les jurés vont dire. Mais c'est absolument hallucinant un témoin qui défie le juge et qui se met un juge particulièrement patient, pour être honnête, à dos. Donc, on a dû faire sortir les jurés. Et le juge a fait approcher les avocats et le témoin en disant au témoin « Vous n'allez pas commencer à m'obstiner, à me remettre en question et à être condescendant dans mon propre tribunal. » Si je suis Todd Blanche, l'avocat de Donald Trump, je n'aime pas ce que j'ai vu. Et il semble d'ailleurs que Todd Blanche n'était pas d'accord pour faire intervenir. Il s'appelle Robert Costello, ce témoin. Il semble que c'est Donald Trump qui a insisté pour qu'il soit là. Donc, Donald Trump, on le sait maintenant, il ne témoignera pas. C'est peut-être le plus près d'un témoignage de Donald Trump qu'on a eu en faisant intervenir M. Costello. Mais donc, bouclons la boucle avec ce qu'on a abordé comme sujet. Autant Donald Trump que Costello, Trump à l'extérieur du tribunal que Costello à l'intérieur, écoute, ce sont rien de moins que des attaques contre le système de justice aux États-Unis. Et c'est grave. Le gros problème qu'il y a pour cette cause-là, pour ceux qui espéraient une condamnation de M. Trump, c'est au-delà de Trump et de Costello. Est-ce que ceux qui sont venus témoigner, finalement, contre Donald Trump, on peut leur faire suffisamment confiance? Et je serais inquiet si j'étais le procureur Alvin Bragg ce matin. On a entendu toutes sortes de choses, mais les témoins qui sont venus depuis des semaines maintenant, ils ont tous soit plus ou moins menti ou plus ou moins trempé dans des affaires louches. Si je suis un des 12 jurés, à qui est-ce que je fais confiance là-dedans? Et c'est la grande question. Il y a beaucoup d'éléments de preuves qui ont été présentés, mais il y a des preuves aussi circonstancielles à qui je fais confiance comme juré. La parole de qui je fais passer devant la parole de Donald Trump ou de ses témoins. Donc là, les témoignages sont finis. Donc, il reste quoi comme étape? Les plaidoiries? Évidemment, après ça, le juré va délibérer. Bien, chose très importante, cet après-midi, donc le juge Murchin a fait une pause et revient dans l'après-midi. Ça peut durer des heures. Ce qu'on va tenter d'établir avec les avocats de Trump et l'équipe du procureur Bragg, c'est quelles sont les instructions, les balises qu'on va fournir aux jurés. Et c'est très important parce que c'est là où on va peut-être éliminer certaines choses ou dire, écoutez, si vous êtes au courant que j'ai fait venir un témoin devant moi ou des avocats devant moi, ces discussions-là, vous ne devez pas les considérer. Vous devez effacer ça de vos notes. Donc, on va avoir pour cette semaine essentiellement ce qui reste, c'est ça. Quelles vont être les informations à transmettre aux jurés? Et normalement, la semaine prochaine, les plaidoiries de la fin. Et on pense que mercredi, on va être bon pour que les jurés commencent à délibérer. Donc, on s'était donné le mois de juin. Ça va être début juin pour le jugement. Puis, bien, écoute, je ne m'embarquerai pas dans une prédiction sur le jugement. Non, c'est ce que le juré pourrait dire. Non, voilà. Mais attendons-nous à une décision. Les trois autres procès, on ne sait pas quand ça va reprendre et se terminer. Dans ce cas-ci, début juin, on va tous être fixés. Oui. Bien sûr, quand tu regardes le chaos, tout ce qui s'est dit, les menteurs, on dirait que c'est difficile d'imaginer que 12 jurés vont... Parce que ça, ça te prend l'unanimité. Puis, on dirait que devant pareil chaos, par la nature humaine, les gens se divisent. Puis, il va y en avoir quelques-uns qui vont dire, ah bien, c'est tout des menteurs. Il me semble que c'est inévitable qu'il y en ait quelques-uns qui vont se rallier du bord de Trump. Puis, bon, faute d'unanimité, il va s'en sortir. En tout cas, c'est vraiment le feeling. J'ai pas vu de témoin assez fort pour dire, je suis capable de convaincre à moi seul. Quand je parle de preuves circonstancielles, par exemple, Michael Cohen. Michael Cohen est le seul capable de dire, Donald Trump était au courant et il m'a autorisé à le faire. Les autres peuvent bien dire, Donald Trump contrôle tout, il n'aurait pas laissé passer ça. Mais vous avez David Pecker, qui était un gros témoin. Il gère The National Enquirer, où il le gérait. Vous avez Stormy Daniels. Donc, c'est là où je dis la parole de qui va-t-on considérer être suffisamment importante pour condamner Donald Trump à l'unanimité? Luc Laliberté, merci beaucoup. Une bonne journée, Mario.